Salut à tous, donc aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour un haul ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et tant mieux pour mon porte-monnaie je dirais mais du coup aujourd'hui je vais vous montrer, donc il y a du maquillage et des vêtements donc le make-up ça vient de Sephora US, j'avais passé une commande il y a un moment maintenant mais comme j'avais choisi les frais de port les moins chers, c'était transport par avion donc ça met environ 3 semaines à arriver donc c'est très long mais ça valait totalement le coup, je suis complètement folle de ma commande, je l'ai reçu hier et voilà je suis trop trop contente donc je voulais vraiment vous montrer tout ça le blush que je voulais que j'avais noté sur ma wishlist et j'en suis folle il est fort possible que dans de prochaines commandes je me prenne d'autres teintes tellement c'est un blush magnifique, je le porte aussi aujourd'hui donc le packaging est divin, c'est super joli donc c'est le blush hourglass toujours et c'est la teinte radiant magenta et donc c'est un genre de rose fuchsia un petit peu Barbie donc il est maroré, un petit peu cuit avec des éclats dorés mais magnifiques il est vraiment très 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 joli il est magnifique, j'espère qu'il ressortira bien à la caméra parce qu'il est fou quoi on a même pas envie de plonger le pinceau tellement c'est joli et il reflète bien la lumière aussi c'est un très très joli rose qui est pas trop flashy mais en même temps super pigmenté donc je suis complètement ravie de mon achat et comme je l'ai dit il est fort possible que je me prenne d'autres teintes parce que voilà, ils sont magnifiques et je trouve que ça a un effet très velouté et ce que j'aime beaucoup c'est qu'ils s'estompent très 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 facilement limite ils se fondent à la peau enfin bref c'est une merveille une qualité au top et au rendez-vous donc je vous conseille à fond ensuite c'est un produit sur lequel j'ai craqué également j'ai pas pu m'en empêcher c'est un bronzer, encore je le sais, ça ne l'est pas passé de chez Laura Mercier et donc c'est la poudre compacte Radiance Matte mais bon elle est pas matte c'est un énorme bronzer cuit comme ça avec un effet de dome donc j'ai pris la teinte numéro 4 c'est la teinte la plus foncée je me suis dit pour l'été qui arrive je vais prendre des couleurs j'espère en tout cas et du coup voilà ce sera parfait ça ressortira mieux et il se trouve que avant de recevoir celui-ci j'ai reçu la même en cadeau par Yannine si tu passes par là je te fais un gros bisou et encore merci mille fois voilà j'ai elle me l'a envoyé et sauf qu'elle m'a envoyé la teinte numéro 2 et la teinte numéro 2 est parfaite pour maintenant où je ne suis pas du tout bronzée même si j'ai l'impression qu'on dirait alors que pas du tout donc du coup la teinte numéro 2 je l'utiliserai pour le reste de l'année où je ne suis pas bronzée et celle-ci pour l'été donc c'est parfait et j'ai utilisé celle-ci aujourd'hui pour voir ce que ça a donné et franchement elle est super elle est super donc jusqu'à maintenant j'ai utilisé la 2 donc c'est exactement le même produit et c'est un super bronzer il est magnifique il y a 4 teintes donc et il n'est pas complètement mat il a quand même un effet vachement lumineux pas pailleté mais satiné et il est très 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 joli pareil il s'estompe avec une facilité déconcertante qui se fond à la peau il est génial ensuite ça c'est un produit qui m'intriguait depuis pas mal de temps et voilà je me suis dit lance-toi prends une teinte et j'ai craqué sur celle-ci c'est un fard à paupières de chez Stila et donc c'est les les magnéficientes métal donc ce sont des ombres à paupières aluminium fini ombre et donc là j'ai opté pour la teinte métallique builded gold et donc en fait en gros ce sont des fards à paupières pressés c'est comme des pigments pressés au toucher c'est assez bizarre ça fait comme les les illusions d'ombre de Chanel et donc c'est une couleur dorée dorée mais qui fait un effet un petit peu mouillé sur mouillé aussi sur un paupières je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire mais c'est très joli je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser encore puisque j'ai reçu hier comme je vous le disais et en fait c'est un fard qui s'utilise mouillé et en fait il est livré et donc le fard est livré avec la petite l'après liquide pour les yeux qui est en fait ça sert à la fois de base et ça va vraiment transformer le fard en quelque chose de vachement pigmenté parce que quand on le swatch comme ça ça fait juste quelques paillettes donc je vais vous montrer après en vidéo ce que ça donne mais j'ai hâte de l'utiliser et pareil pour l'été je trouve que ça fait vachement ressortir le doré sur le hall de la peau ensuite on passe au côté soins j'avais envie de me racheter un nouvel exfoliant pour les lèvres puisque le mien de chez Lush est pratiquement terminé et du coup j'avais envie de tester autre chose je me suis dirigée vers la marque Prèche et donc c'est un fard un exfoliant dont j'avais entendu parler et je l'ai utilisé hier donc par contre j'étais assez surprise par l'odeur c'est à l'odeur du coca donc moi j'aime pas ça du tout enfin le coca j'aime bien mais j'en bois pas mais l'odeur j'avoue que j'aime pas trop enfin j'aime pas du tout mais il est génial rien à voir avec l'exfoliant de Lush je dis si il est mille fois mieux il a un effet bon aussi en fait les grains sont très fins pas du tout aussi abrasifs que le Lush ou là vraiment c'est des gros grains de sucre là ils sont beaucoup plus infimes et à la fois ça fait un effet bon réparateur ça laisse les lèvres hyper douces par la suite et j'ai utilisé hier aussi je vais peut-être m'en empêcher et j'ai adoré ça fait un effet conditionnaire un petit peu que j'aime vraiment beaucoup donc je vais le voir sur le long terme mais pour le moment il est vraiment très bien une petite nouveauté c'est le dernier truc de chez Sephora US que j'ai pris c'est un masque donc toujours de chez First Aid Beauty qui me tentait pas mal donc c'est le Facial Radiance Overnight Mask et donc c'est un masque nocturne éclat du visage qui est à appliquer donc j'ai utilisé aussi hier comme ça je peux un peu vous en parler et en fait c'est un masque qui illumine uniformise le teint et nourrit que vous appliquez le soir après vous être nettoyé la peau vous pouvez tout à fait appliquer votre sérum ou votre hydratant si vous le souhaitez moi j'ai juste appliqué mon sérum pas d'hydratant parce que c'était suffisant et après vous vous laissez poser toute la nuit vous rincez le matin le matin ça a vraiment pénétré dans la peau donc vous n'avez pas vraiment une grosse pellicule de produit mais le soir quand vous l'appliquez ça reste assez collant c'est vrai on sent vraiment que vous avez quelque chose donc j'ai été un petit peu surprise par ça mais je m'en doute un petit peu mais ce matin ma peau était vraiment souple et vraiment détendue certes j'avais dormi mais je veux dire on voit la différence par rapport aux autres matins j'ai trouvé qu'elle était juste plus jolie et je sais pas elle était elle était plus jolie voilà je pourrais pas vous expliquer trop comment mais en tout cas j'ai trouvé une petite différence à voir sur le long terme mais pour le moment j'aime beaucoup donc voilà un choix de produit pour le moment mais à voir voilà sur le long terme ensuite sur IBUS j'ai passé commande chez un vendeur je retiens absolument jamais les vendeurs c'est pas du tout un critère qui est pour moi hyper important mais là je vous mettrai en barre info puisque je me rends compte que c'est le seul que je retiens parce que je passe souvent commande chez lui parce qu'il se trouve que c'est lui qui a en général les meilleurs tarifs et un grand nombre de choix pour les vernis donc notamment j'ai pris deux vernis China Glaze que je voulais donc le premier c'est Bimor Pacific qui est un je m'attendais à un verre citron un petit peu au vu des swatchs sur Google et là il apparaît comme un genre de verre pistache assez doux donc pourtant sur les revues ils disent qu'il est assez flashy à voir sur les ongles et le second c'est le Sun of a Peach qui est un vernis que je voulais depuis un petit moment et je regrette pas du tout je pense que c'est le prochain que je porterai c'est un genre de pêche orangé bien sympa pour l'été j'ai également pris un vernis OPI issu de la collection néon que c'est le seul qui m'a tapé dans l'oeil et que je voulais à tout prix c'est pas du tout une couleur que je possède et que j'adore en ce moment je suis à fond dans ces couleurs je sais pas pourquoi c'est le Life Gave Me Lemon et en fait c'est un vert citron pour le coup mais super néon et genre avec des deux couches de blanc par exemple dessous ça fait ressortir la couleur c'est comme avec le jaune que j'ai mis actuellement et il a l'air vraiment bien pétant et voilà j'aime bien je trouve c'est une couleur assez fun ça change et pour terminer chez ce même vendeur j'ai repris des fossiles de chez Ardell ils sont vraiment pas chers là dessus ils sont dans les 2 dollars à quelques donc j'ai opté pour des nouveaux qui me tentaient bien qui sont les luckies j'avais envie de fossiles comme ça donc je vais essayer et j'ai repris les 320 qui sont super à poser dans le coin externe donc j'ai juste repris ça donc c'est tout pour le make up qu'on va passer aux vêtements je voulais vous montrer rapidement des vêtements que j'avais acheté chez Bershka il y a un petit moment quand même puisque j'ai été hospitalisée entre temps donc c'était bien avant ça fait un peu plus d'un mois pratiquement mais ça doit y être quand même donc il y a le premier que je porte que vous ne voyez pas trop mais en fait c'est le même en cette couleur qui est en fait c'est un crop top qui est tout en tout en crochet voilà donc là c'est un rose néon un petit peu ouais non un rose néon super joli et là sur moi j'ai exactement le même mais en blanc je trouve ça très joli et j'avais craqué pour un short quand je l'ai lu je le prends c'est sûr il est comme ceci et j'ai adoré les couleurs les détails tout c'est une matière un petit peu en voile très agréable à porter il est élastique à la taille il est super joli donc voilà moi personnellement j'aime beaucoup et particulièrement avec ces deux hauts ça se marie plutôt bien et le dernier truc que je voulais vous montrer chez Vershka que j'avais pris c'est une combi une petite combi short qui est toute simple mais qui est blanche avec pareil le détail encroché au niveau de la poitrine qui part et donc après il est resserré par un élastique à la taille et après il est tout simple en short mais c'est une matière aussi très agréable vraiment très très agréable j'ai pas eu l'occasion de le porter encore mais elle est vraiment super sympa maintenant je vais passer à des vêtements que j'ai reçu là il n'y a pas longtemps donc je me suis dit je vais les inclure dans la vidéo c'est pas des vêtements que j'ai acheté puisque c'est le site Grossiste en ligne qui me les a envoyés donc là ça rentre pas dans le haul mais j'ai quand même envie de vous les montrer dans la même vidéo comme ça ça évite de revenir une autre fois et du coup le site Grossiste en ligne il propose des tas et des tas de vêtements il y en a une tonne mais vraiment une tonne mais au prix grossiste donc c'est juste dérisoire les prix ça va de 1 euro à 5 euros enfin je me demande si j'ai lu des trucs à plus de 10 euros je me demande et pourtant j'ai regardé toutes les pages quasiment je vais commencer avec mon article préféré sans doute avec un autre aussi c'est 1 euro vous allez voir que j'aime beaucoup moi tout ce qui est tout ce qui est en voile et tout je trouve ça très joli un petit haut comme ça donc vous voyez j'ai pas enlevé les étiquettes d'ailleurs un petit haut en voile rose pâle comme ceci donc pareil avec des détails en dentelle façon crochet un petit peu au niveau des manches et au niveau du bas par contre évidemment c'est une matière en voile donc un petit peu transparente donc il vaut mieux mettre quelque chose dessous mais je le trouve très joli ensuite il y a celui-ci qui malheureusement ne me va pas il faut savoir que sur le site une grande partie des vêtements sont taille unique donc ça taille un petit peu grand moi par exemple je fais du S pour la plupart des O et là j'avoue que je me suis retrouvée avec pas mal de vêtements qui sont assez grands donc pour moi ça relève plus du M en tout cas si vous voulez une ordre de taille pour voir comment ça taille un petit peu donc bref il y a celui-ci que je trouve très joli il est fleuri rose et pareil vous avez le détail des crochets au niveau du décolleté qui est hyper décolleté comme vous pouvez le voir donc après après si vous avez une poitrine un petit peu généreuse ça comblera mieux moi par exemple je vous avoue que ça flotte pas mal mais du coup j'ai essayé avec un haut dessous c'est joli mais le truc c'est qu'il y a les manches qui tombent parce que c'est trop grand il m'aurait fallu une taille en dessous mais bon comme c'est taille unique voilà quoi et en fait derrière vous avez quand même deux ficelles pour accrocher du coup ça resserre un peu mieux donc c'est vrai que ça marche mais pour moi c'est un poil trop grand mais il est très joli et il y a plusieurs coloris celui-là je suis juste un tout petit peu déçue par la couleur parce qu'il disait que c'était une couleur moutarde sur le site alors que pour moi c'est pas du tout moutarde mais pas du tout c'est un genre d'orange donc c'est un col clodine pareil tout voilé vraiment très loose et voilà avec des manches toutes simples il est tout simple c'est juste le col clodine qui est un blanc cassé vous avez la fermeture derrière ensuite il y a celui-ci qui est un petit peu plus chic donc c'est un haut en forme de vasque comme vous pouvez le voir c'est une matière vraiment très élastique donc qui colle pas mal qui est assez moulante qui est près du corps donc mais pas boudiné quoi il est vraiment c'est une bonne qualité il est bien épais celui-ci la qualité est très bien vous avez tout le détail de l'encolure avec des genres de pierres façon strass et le détail des manches qui sont tout en l'antel noir transparent très très joli celui-ci est ravissant je trouve qu'il fait complètement son effet et là pour le coup c'est une taille SM et après vous avez ML je crois et il me va bien celui-ci il taille vraiment très bien ensuite il y a un petit peu le même style que le fleuri que je vous ai montré au niveau de la forme c'est le même il est comme ceci vous voyez c'est le même et c'est une donc la couleur c'est un genre de vert pastel tout doux tout joli pareil avec le détail encroché au niveau des manches et du décolleté vous avez le même système de ficelle à l'arrière pour l'attacher resserré juste sous la poitrine et pareil il est ravissant celui-ci encore une fois un poil trop grand pour moi parce que c'est exactement la même taille que le précédent c'est une autre taille unique mais il est vraiment très très joli et je m'arrangerai pour le porter c'est sûr parce qu'il est ravissant et hyper agréable à porter au niveau des finitions il est très bien par endroit il y a quelques petits fils qui sortent enfin qui sortent qui sont pas qui sont pas coupés donc il faut juste les couper mais du coup ça dépend sur certains vêtements sur le premier rose pâle là je trouve que c'est là qu'il y en a le plus en fait vous voyez là il y en a un petit peu enfin vous allez pas voir mais il y en a après pour le prix est-ce qu'on peut se permettre de batailler je pense pas ensuite celui-ci est tout mignon mais trois fois trop grand pour moi une nouvelle fois c'est un top débardeur donc tout simple droit mais avec une couleur rose pâle et des petits nœuds violet bleu violet il est vraiment adorable mais encore une fois beaucoup beaucoup trop grand au niveau il est trop trop échancré en fait sous les épaules ça dépasse quoi c'est trop grand c'est vraiment dommage pourtant c'est une taille SM mais bon c'est dommage et celui-ci ma mère l'a repéré elle va le porter c'est sûr et je suis déçue parce que ouais il est vraiment mignon c'est complètement mon style ensuite là c'est juste ma seule erreur de commande entre guillemets je pensais que c'était un haut et en fait pas du tout et du coup c'est pas du tout du tout mon style et ça par contre c'est sûr que c'est pas quelque chose que je porterais et je vous avoue que je l'ai même pas essayé donc je pensais que c'était juste un haut mais c'est une robe robe ouais une robe quoi robe de façon club un petit peu donc sinon c'est dommage le haut est très sympa c'est un rose néon vraiment pétard avec toute une encolure détaillée de perles ravissantes pareil la finition par contre est excellente là dessus il n'y a rien à dire il est doublé et par dessus vous avez un voile très agréable et après vous avez la jupe qui part comme ça donc sinon ça peut être joli je sais que c'est complètement le style de pas mal de monde moi c'est juste pas ce que je porte parce que sur moi j'aime pas trop c'est pas ce qui me flatte le plus enfin le dernier article c'est aussi mon coup de coeur avec le premier que j'adore je vous l'ai tout pris une longue robe une maxi une maxi une robe longue en gros bleu roi parce que j'en ai déjà une mais elle est pas elle est pas longue en fait elle est plus courte devant que derrière vous voyez elle a un effet comme ceci et là ils en avaient et la matière est juste géniale elle est comme ceci donc elle est en en bustier et en fait vous avez également la petite ceinture dorée qui va juste sous la sous la poitrine et ça change tout parce que tout seul c'est c'est moins joli c'est plus joli avec la petite ceinture ça fait en plus une petite touche dorée et après elle est hyper hyper longue et par contre elle est doublée mais vous voyez que je sais pas si vous verrez bien la doublure la doublure s'arrête au genou mais après c'est voilé elle est super super longue par contre mais elle est ravissante elle est très agréable à porter elle est elle est géniale franchement elle est géniale la qualité est top et pour le prix ça vaut mille fois le coup pareil elle est en pleine couleur mais moi j'ai vraiment craqué sur celle-ci qui est un bleu roi et moi j'adore cette couleur pour l'été je suis folle du bleu roi voilà donc voilà pour tout ça pour tout ce haul et pour tous ces vêtements sur grossistes en ligne si ça vous intéresse je vous mettrai bien entendu le lien du site en barre d'infos sachez que si vous voulez passer commande ils offrent un petit code promo de 10% valable sur tout le site sauf sur les articles où il y a déjà des remises avec le code Elsa donc voilà si ça vous intéresse sachant que vous allez voir le prix des vêtements ça vaut quand même le coup voilà pour le reste je vous mettrai le lien du vendeur sur Ebay comme promis et pour passer par Sephora IOS je passe par Shipito j'utilise le moyen de Shipito comme j'avais déjà mentionné plusieurs reprises mais je préfère le dire à chaque fois au cas où si vous voulez voir comment je l'utilise comment ça fonctionne etc je vous mettrai le lien de la vidéo que j'avais fait à ce sujet en barre d'infos aussi si j'oublie quelque chose surtout n'hésitez pas à me dire parce que sur le moment ça va mais quelques jours après quand j'édite et je publie j'avoue que ça me sort un petit peu de la tête donc n'hésitez pas à me le rappeler je suis désolée si la vidéo aura été un petit peu longue mais finalement j'avais pas mal de trucs à vous montrer et je vais vraiment tout vous montrer donc j'espère quand même que ça vous aura plu et puis voilà c'est tout ce que je voulais vous dire je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt et je vous dis à très bientôt encore plus ous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021